Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro d'entre-deux. Aujourd'hui nous sommes avec Pauline Lowe. Bonjour Pauline, comment allez-vous ? Très bien, merci. Pour commencer, nous allons nous intéresser à votre carrière. Comment avez-vous débuté le basket ? Alors, j'ai débuté le basket assez tôt, à l'âge de 4-5 ans en fait. C'est parce que ma mère était dans le basket, un peu toute ma famille du côté de ma mère était dans le basket, donc j'ai été dans le club tous les week-ends, donc c'est arrivé comme ça. J'avais fait du tennis aussi, mais j'ai préféré le basket. Et donc vous êtes formée au centre fédéral, puis vous intégrer l'Ouest au Mondial. Est-ce que vous nous parlez de votre carrière ? Oui, ça a commencé un peu comme tout le monde, les sélections départementales, régionales, tout ça. Donc je suis arrivée au centre fédéral, donc avant c'était à Toulouse, donc j'ai fait deux années à Toulouse, avant de monter à l'INSEP pendant deux ans. Ensuite, je suis sortie du centre fédéral et j'ai été à Montville pendant quatre ans. Puis après ça, j'ai intégré l'équipe de Tarbes, où j'ai été championne de France avec l'équipe en 2010. Puis j'ai descendu de niveau, j'ai été en Ligue 2 à Perpignan pendant trois ans. On a fait Ligue 2, Ligue 1 et puis encore Ligue 2, voilà. Et là, se présente l'opportunité de rejoindre le Tango Brouge Basket, comment vous avez pris la nouvelle ? Eh bien, c'est mon agent qui m'a appelé et qui m'a dit que Bourges recherchait quelqu'un et que ça commençait à devenir un petit peu pressant avec la blessure de Andy et la blessure de Mathilde. Donc voilà, il m'a prévenu que Bourges serait intéressée. Donc ça a été très vite. Je pense qu'il me l'a annoncé le matin et le soir. Le soir, il a eu Valérie qui voulait que je vienne faire un test pour voir si tout allait bien se passer et faire un test avec l'équipe, voir si ça allait. Et donc vous êtes au club depuis début novembre. Comment se passe l'intégration dans le collectif, dans l'équipe et dans le club ? Super bien. J'ai été très très bien accueillie par le staff, par le président, Valérie, Jérôme, tout ça. L'équipe, super bien. Je connais pratiquement toutes les filles. Donc ça s'est plutôt très bien fait. J'avais joué avec Elena, par exemple, et Diandra, à Perpignan. Andy, Céline, en équipe de France. Avec Bao, je l'ai eu avec moi à Montville. Et donc voilà, je connaissais pratiquement la moitié de l'équipe. Après, les étrangères, j'ai joué contre elles. Donc voilà, je les connaissais un peu. Donc ça s'est très très bien passé. Et puis le public, super. J'ai eu un accueil très chaleureux, comme je le savais quand je suis venue ici, que ça allait très bien se passer. Et ça a été le cas. Et alors maintenant, par exemple, de la ville, est-ce que vous avez eu l'occasion de visiter un petit peu la ville et ce centre-ville ? Ouais, ça a été vite. Mais ouais, j'ai pu faire un petit peu les boutiques sur la rue moyenne. Je connais la rue moyenne, les restos. Avec les filles, je connais très bien les restos. Et puis oui, la cathédrale, j'ai été visiter la cathédrale parce que voilà, on ne voit que ça à Bourges. Donc je ne pouvais pas passer à côté. Donc voilà, mais pas grand chose en dehors de ça, puisque on est un peu, on voyage beaucoup et je préfère me reposer quand j'ai un peu de temps libre. Ouais. Quels sont vos objectifs pour la saison à titre personnel et collectif ? Ben collectivement, ça serait d'aller chercher cette treizième, ce treizième titre de championne de France. Ensuite, en Euroleague, ça serait d'aller le plus loin possible, le plus loin possible. Et puis d'aller chercher aussi cette Coupe de France, enfin en tout cas la garder au temps de bon basket. Ensuite, à titre personnel, ben c'est de donner toujours le meilleur de moi-même, d'apporter à l'équipe tout ce que je peux apporter, que ça soit en attaque et en défense. Et puis continuer à m'améliorer parce que voilà, on peut toujours s'améliorer dans plein de domaines. Donc j'espère apporter le plus à cette équipe. Voilà. Maintenant, parlons de l'équipe de France. Vous avez déjà été à plein de l'équipe de France, il n'y a pas très longtemps. Est-ce que pour vous, c'est un objectif, une perspective de l'Euro 2015 et des JO 2016 ? Ah oui, bien sûr, j'ai toujours dans un coin de ma tête. Ça a toujours été un peu ma priorité l'été de rejoindre ce groupe. Et puis de ne pas y avoir été pendant quelques années, ça me ferait très plaisir d'y retourner. Et puis d'arriver à cet apogée, ça serait génial au moins de retrouver le championnat d'Europe cet été. Et pourquoi pas les JO parce que c'est un rêve et ça a toujours été mon objectif. Pour conclure cet entretien, Pauline, est-ce que vous pouvez nous parler de votre temps libre en dehors des matchs, des entraînements, qu'est-ce que vous faites ? Je me repose beaucoup. Ensuite, je suis très série, donc j'ai parlé beaucoup, beaucoup de séries, ça me prend beaucoup, pas mal de temps. Et puis voilà, j'aime bien aller au resto, au ciné, écouter de la musique, un peu comme toutes on fait, je pense. Et voilà, et tout. Dernière question, est-ce que vous avez un secret à nous faire partager ? Un secret ? Pas grand chose, à part que j'essaie de me mettre au tricot. Ça m'a fait un peu vieillot, mais bon. Non, j'essaie, mais bon, c'est le début, on va dire. C'est pas grand chose. Merci beaucoup Pauline. Bonne fin de saison à vous et puis à bientôt. Merci.